Alors, particularité de votre personnage, je ne l'ai pas encore évoqué, elle est narcoleptique. Ah oui, alors, ça c'est le gros du roman quand même. C'est un roman qui traite du sommeil, enfin le sujet principal du livre c'est le sommeil. Et la narcolepsie c'est un trouble du sommeil très très grave. Il y a plusieurs symptômes et le principal c'est le fait de s'endormir n'importe où et n'importe quand. On tombe dans un sommeil de plomb, on a 20 secondes pour dire je suis fatigué, je vais dormir. Mais l'autre symptôme que j'utilise énormément dans le livre c'est que ces personnages-là qui sont narcoleptiques, enfin ces personnes qui sont narcoleptiques, ont des tendances à confondre les rêves et la réalité. C'est-à-dire qu'ils ont des rêves tellement puissants, tellement réalistes et qui arrivent vraiment comme dès qu'ils dorment ils rêvent. Mais parfois quand ils se réveillent, le rêve se poursuit ou alors le rêve devient un souvenir réel. Je rêve que je suis allé manger au restaurant hier, alors que j'ai le souvenir de ça, alors que ce n'était qu'un rêve. Je ne suis jamais allé dans ce restaurant. Donc on imagine un peu la complexité de leur vie et est-ce que ce que ces personnes nous racontent, est-ce que c'est crédible, est-ce qu'il faut les croire, est-ce que ce qui se passe autour d'elles c'est bien réel, voilà. Donc c'était très intéressant dans la construction du livre. Alors il est normal que le lecteur soit perdu parce que vous voulez absolument que le lecteur ressente ce que Abigail ressent avec sa maladie, avec ce côté, pardon je m'exprime avec mes mots, mais le côté déphasage, on est un petit peu perdu. Mais complètement parce que j'ai des scènes, des chapitres. On a dans plusieurs dimensions. Oui, le chapitre est réel, c'est-à-dire, je ne sais pas, elle court d'un seul coup et puis on la voit quand il va courir, il se passe des choses. Et puis à ce coup elle se réveille dans son canapé. Et on se dit, mais quand est-ce que ça a commencé ce rêve ? Et ça nous est tous arrivé de vivre une action et de se réveiller, de se dire, mais est-ce que je l'ai vraiment vécu ? Est-ce que c'est que dans le rêve ? Et donc je joue un peu avec ça au moment où elle transite sans s'en rendre compte. Et le lecteur parfois lit un chapitre, il pense être dans la réalité alors qu'il est dans un rêve et vice-versa. Alors je ne le fais pas toujours parce qu'il faut quand même raconter une histoire réelle et réaliste. Elle est réaliste de bout en bout. Mais j'ai voulu vraiment jouer avec cette ambiguïté qu'on a tous un jour ressentie, y compris dans nos rêves. Le bouquin est très beau, j'avais envie de le dire. Oui, il est joli. Il y a eu un gros, gros effort parce qu'il y a des rabats. Il y a vraiment une souplesse qui est hyper intéressante dans la lecture. Voilà, moi qui suis attaché aussi aux objets, aux beaux objets, c'est vraiment un bel objet. Oui, c'est important. Avec ma maison d'édition, Fleuve Édition, Fleuve Noir, on fait vraiment de très beaux livres. Et c'est important d'avoir une belle couverture, d'avoir un bel objet livre à tenir en main. Parce que c'est aussi ce qui va attirer le lecteur. Voilà, c'est agréable. Donc c'est vrai que l'histoire est agréable et l'objet en lui-même aussi, très joli. L'idée de ce livre, il est venu d'un rêve ou pas ? J'aimerais bien créer mes histoires dans mes rêves. Il y en a qui le font, c'est des rêveurs lucides. Juste une idée, après... Non, il est venu d'une envie de parler du sommeil et des rêves. C'est beaucoup plus dérateur. Oui, et puis on a tous fait, on se pose tous des questions sur cette magie du rêve. C'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Donc j'avais envie de traiter le sujet depuis quelques années. Parce que c'est un sujet qui nous concerne tous. On dort tous, on sait tous ce qu'est le sommeil. Mais en même temps, il est très mystérieux. C'est ça qui rend vraiment un bon sujet. Un sujet intéressant, c'est un sujet que les gens connaissent, mais qui reste quand même mystérieux. Là, c'est une très belle route pour le romancier. Oui, c'est vrai. Mais il faut qu'il soit dramatique aussi, le sujet. Il faut qu'il soit porteur d'histoire aussi. Oui, on sait que même dans les rêves, il y a des choses positives, il y a des choses très sombres qui passent. Évidemment, c'était un super terrain de jeu pour vous. Franck Thillier, à chaque fois que je vous vois, je vous pose cette question sur le cinéma. Ça fera encore un super bon film ou une série ou je n'en sais rien, mais en tout cas visuellement, ça sera génial. Vous en êtes tous dans vos projets cinémas ? Alors, personnellement, moi j'écris des scénarios pour la télé. J'écris des fictions de Polar pour France 2, principalement. Il y a Alex Hugo, par exemple, qui est joué par Samuel Lebihan, qui est ce flic à la montagne. Donc ça, ils en passent deux, trois par an. On en écrit deux, trois par an. Quand je dis on, c'est mon co-scénariste et d'autres personnes. Et le cinéma, alors ça, c'est plus des producteurs qui s'intéressent à mes romans et qui prennent les droits pour en faire des films. Alors oui, c'est toujours en mouvement. Il y a plusieurs de mes romans qui sont entre les mains de producteurs, qui ont acquis les droits. Il y a le syndromeux encore aux Etats-Unis, il y a Vertige, il y a Puzzle et Révé qui vient de sortir, qui intéresse déjà des producteurs. Donc ça, c'est bon signe. Ce qui les intéresse, c'est surtout, comme toujours, ce sont les personnages. C'est ce que le cinéma recherche, mais c'est ce qu'on recherche de manière générale, même dans les séries. Et là, c'est vrai que le personnage d'Abigail, il est très caractéristique et très fort et on l'aime beaucoup. Donc voilà, c'est ce qui les intéresse dans le cinéma aussi. À faire un suivre, en tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a du mouvement. Oui, ça bouge, mais c'est ça. Aujourd'hui, le milieu du cinéma, on est sur la longue durée. Donc, quand quelqu'un prend les droits d'un roman, ça ne veut pas dire qu'il y aura un film à la fin. Il y a tellement d'étapes entre deux. Mais voilà, ce qui est important, c'est que ça bouge et finalement, peut-être un jour, il y aura des films qui vont en sortir. À faire un suivre. En tout cas, je pense que vos lecteurs, ça leur ferait plaisir. Oui, ils aiment avoir différents aspects d'une histoire. Ils me suivent sous toutes les formes. Ils me suivent avec mes livres, sur Facebook, dans les librairies, donc c'est intéressant. Alors, justement, on va parler du public et on s'arrêtera là parce qu'on a déjà bien parlé et le temps passe vite. Mais comment vous expliquez le fait que vous ayez un noyau très, très dur, très dynamique de lecteur ? Parce que là, le livre est à peine sorti, qu'il y a déjà énormément de commentaires. Il y a un enthousiasme incroyable sur ce bouquin. Oui. J'ai cherché, j'ai fait exprès, j'ai fait mon négatif. J'ai cherché des trucs négatifs, je ne vais pas trouver. Oui. Non, mais c'est vrai. Vous les payez ? Je serai revenu. Non, c'est vrai que j'ai un noyau dur, effectivement, qui est important de lecteurs fidèles qui me suivent depuis longtemps. Et on sent la passion de leur lecture. Oui, parce que j'ai ce rapport privilégié. Mais même dans l'écriture, c'est-à-dire que vous avez peut-être rencontré des écrivains qui vous disent « Ah, mais non, moi, les lecteurs, je m'en fiche, j'écris surtout pour moi. » Moi, je pars du principe que j'écris un roman. Et quand on écrit un roman, le roman est destiné à être lu. C'est sa définition. Et donc, moi, je me dis « Voilà, j'écris une histoire pour les lecteurs. » Alors, je me fais plaisir dans l'écriture. Voilà, c'est important de voir ce que j'ai choisi. Mais voilà, il faut se faire plaisir, ça c'est nécessaire. Mais on écrit une histoire pour nos lecteurs. Et donc, quand j'écris, je pense toujours aux lecteurs. Je me dis « Est-ce qu'il va aimer ce que je fais là ? » et tout. Et je pense que ça, il le ressent. C'est-à-dire que j'ai cette espèce de contrat moral où à partir du moment où il y a quelqu'un qui entre dans une librairie et qui paye pour avoir le livre, il a droit à une bonne histoire. En tout cas, la meilleure que je puisse lui fournir à ce moment-là. Et donc, voilà, je pense que ça, il le ressent. En tout cas, je suis toujours honnête dans les histoires que je raconte. Après, il y a des romans qui plaisent moins, d'autres qui plaisent plus. Ça dépend des goûts. Mais en tout cas, j'essaie toujours de donner le meilleur dans l'écriture. À chaque fois. Et puis, voilà, on fait des propositions. On tombe des choses, voilà. C'est important. C'est déjà énorme. Franck Tigny, un grand merci pour cet entretien. C'est toujours un plaisir de vous avoir en invité sur la fringale culturelle. Rêvez, c'est votre actualité en librairie. C'est aux éditions Fleuve Noir. Fleuve Édition, un grand merci. Plusieurs partagez, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada